bonjour et bienvenue sur HP World au potentiel aujourd'hui je vais vous parler du développement personnel de manière assez complète on va pas aller complètement non plus au fond du fond du sujet mais on va en faire une bonne analyse donc le développement personnel qu'est ce que c'est la définition est celle-ci ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour but l'amélioration de la connaissance de soi la valorisation des talents et potentiels l'amélioration de la qualité de vie et puis la réalisation de ses aspirations et de ses rêves donc entre guillemets quand même assez le commun le chemin du commun des mortels un seul comme d'avoir une vie la plus paisible possible puis d'arriver à ses buts quoi qu'il en soit aussi de manière la plus facile possible après évidemment on peut se poser des questions et ces questions là même si on s'est posé à soi-même qu'on y répond soi-même ça devient une espèce de développement personnel parce que si on arrive à résoudre un problème par soi-même on avance là on avance là aussi dans coeur parce que voilà donc l'amélioration de la connaissance de soi c'est important de se connaître c'est très important j'ai commencé à passer longtemps et j'ai appris à me connaître et quand j'ai appris les deux potentiels j'ai réappris à me connaître encore mieux alors les autres nous apprennent aussi qui on est du moment qu'on accepte aussi les critiques qui devait parfois assez forte dans les termes pas forcément en agressivité mais au niveau vocabulaire les mots peuvent être même s'ils sont entre guillemets simple voire inoffensif au moment donné on vous le dit avoir un impact assez puissant ensuite la valorisation des talents et potentiel bah c'est un peu ça quand on se sent mieux quand on se sent bien bah on fait les choses beaucoup mieux et avec plus de vivacité intellectuelle etc donc forcément bah ce qu'on va faire est nettement meilleur que si on tirait la tronche puis qu'on était vraiment au fond du trou ça c'est quand même ça paraît assez normal ensuite forcément bien de ces deux premiers l'amélioration de la qualité de vie bah forcément si vous faites bien les choses bah votre vie sera meilleure puisque bah ça sera positif on va être dans une bulle de positivité et puis la réalisation de ses aspirations et ses rêves bah c'est ça c'est l'accomplissement des trois premiers qui voilà voulait devenir si vous y arrivez pas voilà vous avez accompli ce que vous vouliez après ben vous pouvez toujours bah si vous devenez policier vous devenez banquier etc bah augmenter les le niveau parce que vous pouvez devenir banquier en commençant au guichet après vous pouvez avoir votre propre bureau et puis conseiller les gens etc il ya différents échelons dans chaque comment s'appelle ça dans chaque emploi vous avez différents échelons bah voilà c'est ça vous avez l'aspiration de vouloir monter dans l'échelon vous y arrivez c'est votre rêve pas voilà votre rêve peut-être d'avoir une maison ou autre bah le fait d'avoir un meilleur comment s'appelle ça poste bah va avancer le fait que vous puissiez acheter votre maison en sens avancé d'ailleurs vous aurez l'argent plus facilement plus vite puisque vous allez gagner plus normalement si vous allez pas avoir votre patron ensuite nous avons différents noms de gens je pense qu'ils y sont pas tous mais en tout cas les principaux noms de gens qui ont fait développement personnel et ou qui en ont fait mais le terme développement personnel n'existait pas encore vu leur date d'existence on va dire puisque développement personnel c'est quand même un terme hyper récent dans l'histoire donc vous avez émilkoué entre 1857 et 1926 qui disait lui c'est ce qu'on explique aussi pour apprendre certaines choses c'est à dire on répète trois fois etc voilà c'est la même chose sauf que il faut répéter 20 fois trois fois par jour la fameuse phrase tous les jours à tout point de vue je vais de mieux en mieux voilà donc vous répétez ça chaque fois tous les jours avec l'autogestion vous allez prendre ça comme comme chose d'acquis vous avez vous allez le faire machinalement voilà tous les jours vous allez faire cette chose là vous allez vous sentir de mieux en mieux parce que vous aurez intégré cette cette chose là si on vous répète tous les jours que vous êtes nul bah la fin vous allez vraiment croire que vous êtes nul bah là c'est exactement le même process vous répétez ça plusieurs fois car avant vous êtes sûr que cette phrase est juste correct et puis que vous allez chaque action vous allez faire ça va correspondre à ça il y a trop de chances que ça fonctionne en plus ça enfin pas trop de chances ça va fonctionner ensuite vous avez d'ail carney j'ai de 1888 à 1955 lui il a publié plusieurs manuels sur le sujet développement personnel il en a vendu jusqu'à 40 millions d'exemplaires qui pour l'époque c'est quand même plutôt pas mal parce que voilà il est né en cadre en 1888 il est mort en 1955 donc imaginez d'en vendre 40 millions à ce moment là c'est pendant cette période là c'est monstrueux je sais pas imagine qu'il a commencé en 1930 et moi je crois en 55 avant bah il a voulu 40 millions c'est quand même pas mal un jour d'aujourd'hui des personnes qui en vendent autant que ça des livres pour on peut on peut chercher je veux dire pas avoir des masses il y en a mais pas beaucoup et donc lui ces exemplaires servaient en fait à la formation de vendeurs et de managers dans le but de faire du démarchage auprès de clients etc donc devenir meilleur c'est à dire réussir à convaincre les gens d'acheter le produit et aux managers de dire aux vendeurs que le produit qui vende sont parfaits sont géniaux etc donc voyez chacun apprend à l'autre c'est à dire le manager apprend au vendeur et le vendeur va renseigner le client en lui disant ça c'est un super robot ménager ça c'est une super casserole ça c'est un super vin ça c'est une super craquette de tennis etc etc et puis souvent à une certaine époque en tout cas ceux qui vendaient des remèdes hyper géniaux magiques etc qui étaient évidemment de la pure la pure amende sans ça marchait pas ben eux c'est exactement ça en fait c'était des bons tribunaux ils pouvaient vous vendre n'importe quoi sans quasiment le moins de problèmes jusqu'au moment où les gens commençaient à dire attends des produits ça marche pas des masses etc etc mais il ya plein d'il ya plein de d'histoires comme ça repatrié dans les livres c'est assez intéressant c'est même pas assez c'est très intéressant ensuite pour continuer dans les noms il ya carte gustave young et puis à fred adler tu donc comme je disais par rapport aux dates faisait déjà du développement personnel avant que ce terme n'existe donc pour gustave young lui il ya beaucoup de ces théories qui ont été reprises quand et récupérer pour en faire des théories modernes du développement personnel alors il y en a plusieurs il ya la synchronicité qui a été reprise elle les archétypes il ya l'inconscient collectif et sa vision du rêve voilà c'est plusieurs choses là ont été repris pour le développement personnel donc au jour d'aujourd'hui et c'est c'est voilà c'est comme on dit c'est tard du neuf avec du vieux on récupère les idées des autres etc et puis bon vous avez ça existe depuis depuis des centaines de milliers d'années un cette histoire façon de parler dans le sens où marc corel en faisait déjà d'autres enfants on en fait d'un avant aussi voilà les fils les philosophes et c'est une époque reculée à leur théorie c'était ça c'était se sentir bien c'est à trouver des des mots pour réconforter la personne et que c'est commenter le moral de quelqu'un habituellement basse et du développement personnel en plus récent vous avez bruce lee maintenant il ya sa fille qui en fait voilà j'avais présenté son livre bill water my friend en français alors c'est clair que c'est pas un machin hyper profond mais quand on dit quand on a besoin ça va ça fait du bien puis c'est bien écrit en plus assez bien traduit je pense donc voilà ça existe depuis la nuit des temps cette histoire ce moment on a décidé de trouver un mot pour signifier ce que ça représente ensuite il va être certain eric berne qui lui a créé l'analyse transactionnelle avec les trois étapes du mois le mois sur moi c'est donc le premier c'est le parent dans la conscience morale ensuite l'enfant l'affectivité et puis l'adulte l'attitude neutre et rationnelle ceux qui arrivent encore à être neutre et et rationnelle puisque voilà avec l'âge comme nos propres idées aussi assez bien ancré et qu'on a pas forcément envie de quitter non plus parce qu'elle nous conviennent jusqu'au moment où on trouve une autre qui est encore mieux qui va encore peut-être plus précisément que celle qu'on avait déjà adopté et qu'on suivait aveuglément donc les principaux courants du développement personnel que j'ai pu trouver à peu près vous avez la pensée positive nian nian à la noix la programmation neurolinguistique le fameux pnl et puis le psycho la psychosociologie des stades de vie donc ça c'est des termes qui sont hyper hyper comment on dit hyper courant alors qu'il est parce que le développement personnel c'est beaucoup 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 développé ces dernières années genre pas de bien très longtemps je pense que si on remonte à dix ans peut-être même un peu plus en arrière mais dix ans ça commençait vraiment à être monstrueux en tout cas en europe ça commençait à commencer à en parler à tirer l'arrigot etc vous avez beaucoup 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 charlatans dans ces dans ce domaine énormément 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 j'en ai beaucoup parlé déjà mais ça vaut la peine de de continuer parce que ces gens là se base sur des personnes qu'ils ont eux mêmes suivis et que justement par rapport à la à la théorie de 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 d'émile coué à l'air quand les leurs menteurs leur répéter 20 fois de suite trois fois par jour le même le même message qu'ils ont fini par par autosuggestion bas ingéré et puis vivre comme tel sans s'en rendre compte tellement une habitude que hop et bien ils ont jamais lu de livre autre que leur mentor c'est à dire qu'ils n'auraient jamais lire un livre de développement personnel d'une autre personne là par exemple christiane petit colin ou d'autres qui font de développement aussi personnel eh ben voilà ou pour aussi lire de ces gens là qu'ils soient francophones anglophones ou autre pour avoir au moins une vision autre et puis avoir des reprends des théories des autres et puis ben pourquoi pas faire un meeting pot dire ben là sur ce point là lui ou elle va va toucher un point que celui que j'avais lu de mon mentor bah allait pas parce que le mentor lui l'a écrit jusqu'à un certain jusqu'à un certain âge et puis c'était à je sais pas voir il ya 30 ans avant 30 ans le développement personnel a plus que changé donc peut-être que cette théorie qu'il y avait à 30 ans bah peut-être qu'elle peut-être reprise et peut-être plus profondément et puis a peut-être même facilité la compréhension de cette même théorie pourquoi pas en rajoutant les quelques liens qui ont fait que bah on soit plus digeste mais ils vont pas le faire parce qu'ils sont tellement sûrs que que leur mentor c'est entre guillemets dieu que non non on n'ira pas faire si ou ça voilà pour dire moi je m'étais toujours dit j'écoute principalement que du métal et je m'étais toujours dit quand j'étais jeune ouais moi le rap jamais j'en écouterai pas etc j'en ai quelques-uns maintenant d'album bah c'est la même chose les habitudes changent là dedans ça change beaucoup aussi donc avançons les gens de on peut trouver sur le net etc qui font développement personnel renseignez vous sur eux pour savoir si ce pas en train d'essayer de vous convaincre par leur mouvement corporel donc le côté non verbal de vous convaincre de ce qu'ils racontent si c'est de vous convaincre c'est qu'ils vous montrent c'est aussi simple que ça le côté je vous dis que ça là vous pouvez savoir qu'il ment parce qu'il essaie de vous dire bah écoute comme comme quand vous voulez taper sur quelqu'un à vous rapprocher pour dire vraiment écoute moi voilà puis après tout le côté regard qui c'est le truc basique pour lequel pardon vous pouvez savoir si la personne ne vous ment pas etc etc mais voilà pour dire que si la personne que vous allez vraiment pas essayer de vous convaincre à 100% que ce qu'il y est vrai c'est qu'il y a de forte chance que ce soit plus faux que vrai c'est à dire qu'il va comme je vous ai dit il va prendre un deux trois petits bouts de vérité puis 98% du reste du texte c'est que de la bêtise quoi voilà donc le développement personnel c'est extrêmement important pour donc que je lâche sous les yeux d'ailleurs pour par rapport aux histoires de développement personnel voilà là vous avez tout vous avez toutes des histoires sur le sur le sur le pouvoir comment les certains certaines personnes arrivent à qui sont de la session sur la sur la cour par exemple de louis 16 et autres et puis de la chine et c'est des secondes couteaux qui veulent prendre la place du premier que c'est stable vous avez des trucs comme ça avec des fameux arnaqueur comme je disais le fameux vendeur de remède bah et vous avez des histoires là dedans qui sont qui sont qui sont réelles forcément donc si c'est réel ça a vraiment existé et donc vous allez voir que le développement personnel ça existe depuis plus que belle lurette et c'est vraiment important maintenant un développement personnel c'est effectivement important ça aide je dis pas qu'il faut faire toute votre vie mais avec contre l'or entre les mains de quelqu'un de vraiment compétent qui sait ce qu'il fait ou ce qu'elle fait ça peut vraiment vous aider c'est mais au fond du trou si 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 vous avez des doutes et c'est même si c'est des trucs convenus qui qui vous aurait pu penser par même par vous même c'est pas grave le fait de l'entendre par quelqu'un d'autre ça passe pas de la même manière surtout si la personne en plus est empathique devant vous où elle vous sourit et autre elle vous explique gentiment elle vous donne deux trois pistes pour y arriver après vous pouvez toujours les modifier par vous même ses pistes pour les faire pour être plus efficiente mais le développement personnel quand c'est fait par des vraies personnes compétentes ça peut vous sauver la vie ça peut vous sauver la vie donc c'est important puis ça peut vous sauver votre business ça peut sauver votre couple ça peut donc vous sauver vous même tout seul si vous êtes célibataire etc etc c'est comme dit vous pouvez avoir entendre un discours qui est une banalité absolument renversante de cette personne qui fait du développement personnel mais le fait de l'entendre de quelqu'un d'autre et en dehors de votre giron familial ou proche amis consorts bas vous avez une écoute différente et puis vous avez peut-être recevoir l'information de manière un petit peu plus légère mais avec sérieux si c'est votre famille ou vos amis proches vous êtes plus vous braquez d'ailleurs me dit dont il se prend pour qui ou elle se prend pour qui c'est pas vrai elle ne connaît pas bien etc etc vous dire la même chose sur la personne qui fait du développement personnel mais vous saurez présenter à elle donc au fond c'est votre cd que vous avez lui donné en vous présentant à elle le premier ou à lui le premier jour de votre rencontre donc elle se basera sur ce que vous lui avez donné et puis si vous lui racontez des conneries elle va se baser sur des conneries que vous l'avez raconté pour vous aider à machin puis si vous trouvez que ce qu'elle vous raconte c'est débile c'est parce que ça c'est parce que ce que vous lui avez raconté était débile voilà faut pas on peut pas changer un texte con en texte intelligent parce que si on le change le sens n'est plus même si vous écrivez un livre de constat par ça un journal de bord à tous les jours vous écrivez à ce que vous arrivez pendant la journée c'est quelqu'un d'écrit à votre place dans le sens le commence à le corriger et c'est à la journée elle va vous avez écrit ressemblera plus à ce que vous avez vécu alors a complètement changé je sais pas par exemple vous avez été au cirque avec vos enfants machin machin puis votre femme corrige pas de dire ah bah non en fait on a fait ça 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 mais vous souvenirs de la journée c'était le cirque c'était pas tout ce que vous avez fait autour le shopping etc c'était ça qui vous a marqué le plus parce que c'était bien vous étiez avec vos enfants vous étiez super content vous étiez heureux de voir vos enfants rire vous même rire votre femme rire et inversement si vous êtes une femme etc voilà donc au fond si quelqu'un qui fait de développement personnel raconte des bêtises c'est parce que vous l'avez raconté des bêtises avant puisqu'elle va se baser comme je l'ai déjà déjà de le dire pour ce que ce que vous lui avez raconté et elle va se baser aussi sur la l'impression que vous donnez quand vous vous présentez votre façon de bouger votre façon de vous exprimer etc donc oubliez pas que le la garantie du bon fonctionnement s'élabore vous même et après elle ou lui à partir de ce que vous lui donnez comme paquet cadeau si on veut dire ça comme ça quand elle le déballera puis qu'elle dira ah bah oui c'est pas mal il ya ça il ya ça il ya ça il ya ça bien c'est 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 ce qu'il ya dans le paquet qui va aller faire dire des choses plus ou moins intéressantes voilà bon là aussi tout le côté compétence parce que voilà moi je connais j'ai des amis vous avez des amis qui ont un discours sans avoir une formation dans le truc qui est suffisamment bienveillant etc qui pour tout aussi bien vous aider voilà c'est pas une question de compétence c'est une question de savoir lire entre les lignes et puis de d'avoir suffisamment d'empathie envers la personne qui en face de vous pour pour réussir à l'aider suffisent juste comme je dis de lire entre les savoir lire entre les lignes on peut se tromper mais la personne alors la personne qui dit entre les lignes vous lui dites écoutez non écoute non 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 c'est parce que je voulais dire c'était ça que je voulais dire ah ok donc voilà donc la mise la pouvait corriger cette personne parce que qu'elle en face de vous peut qu'elle vous parle certains ou le font par par internet mais vous n'aurez pas de réponse on va vous envoyer un mail type on aura juste mis votre prénom à la place de celui de delphine gérard ou autre et puis ce sera ce que j'appelle un mail type c'est à dire ouais tout le monde reçoit le même mail seulement c'est il y a l'adresse et puis le nom de la personne qui change et tout puis c'est bien il m'a envoyé il a fait un copier collier de pdf machin ou autre ou pris sur des livres comme ce que je vais vous montrer et puis et puis les maires d'un zizis comme on dit des maires toi avec et après on verra ce qui se passe hein donc voilà le développement personnel c'est vachement important je répète si c'est fait par les bonnes personnes et encore une fois écoutez ce que vous dit la personne en face de vous que ce soit sur youtube ou dans le réel sur youtube souvent des conférences etc donc la carrière qu'à écouter maintenant renseignez vous aussi sur la personne voilà maintenant qu'il ya internet vous trouver quelqu'un d'intéressant vous tapez là et vous voyez si la personne des formations qui correspondent à ce qu'elle vous enseigne après c'est peut être autodidacte mais pour faire des rebelles raiser aux revalorisation pardon des acquis et puis avoir un diplôme en disant voilà j'ai fait une formation de deux trois ans qui permet de dire voilà ah non pas deux trois ans et cinq ans dans le même boulot mais dire voilà bah cette personne a fait cinq ans dans cette structure n'a pas de diplôme mais le fait qu'elle ait fait cinq ans lui donne le droit de transmettre son savoir aux autres personnes mais uniquement dans cette structure et pas ailleurs et s'il doit aller ailleurs elle doit faire un peu près le même cheminement c'est à dire qu'elle doit prouver qu'elle est suffisamment bonne pour travailler dans une structure peut-être plus pointu à ce moment là bas sera juste formé vite fait enfin passons vous parler vite fait ne sera formé par là le supérieur puis pas au bout de je vais pas six mois ballera suffisamment suffisamment bon niveau pour viser plus haut au niveau compétence au niveau clientèle voilà donc ce que je vous ai proposé à si robert green c'est s'appelle power c'est les 41 lois du pouvoir c'est très très bien c'est très drôle c'est très drôle on apprend énormément de choses parce que c'est de l'histoire et puis c'est des histoires qui sont vrais déréniques très recherchés etc et puis j'ai acheté un livre hier qui je pense c'est pas mal du tout là je parle surtout au potentiel des autres voilà quoi juste enlever le prix parce que c'est indécent c'est les prix suisse donc voilà donc psychologie du haut potentiel comprendre identifier et accompagné voilà le reculé un peu peut-être soit plus nette voilà donc c'est soit des espèces de cours mais voilà je vais vous mettre aussi à l'envers c'est à dire le cinquième de 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 couverture pour puissiez lire sinon vous pourrez je pense se trouver sur sur amazon ou un autre truc où vous allez acheter ou au magasin voilà voilà où j'ai acheté ça hier il y a même un complément numérique à télécharger ça c'est de plus en plus enfin sur certains livres en tout cas voilà c'est intéressant voilà l'intérieur un petit peu voilà voilà c'est vous voyez je continue moi à avancer à acheter des livres alors j'essaie de pouvoir les lire mais bon les livres sont immortels donc même si je les lis dans quatre ou cinq ans c'est pas très grave enfin pour dire que voilà moi je continue mon développement par rapport au livre que je choisis selon mon feeling jusqu'à maintenant je touche du bois j'ai plutôt bien visé bien tirer les marrons du feu pour ça donc voilà franchement je suis assez content de mes choix et puis j'ai une belle bibliothèque maintenant donc et puis des fois je relis certains certains bouquins parce que je les ai trouvés intéressants comme je vous disais je relis le les surdoués les autres là avec les trois personnes parce que justement ils parlent d'eux et puis les autres parlent de ce que l'autre a fait ils critiquent ils font des critiques comme ça c'est vachement intéressant bref j'ai assez parlé de ce livre là hop j'ai ça voilà donc sachez une chose c'est que le développement personnel c'est trop important pour être divulgué par n'importe qui c'est trop important pour que n'importe qui puisse distiller des connaissances qui sont quelque chose qui n'ont pas de compétences parce que parce qu'ils n'ont jamais fait tout simplement ou parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'empathie ou de relations sociales autour d'eux pour pouvoir en faire une analyse même basique le développement personnel c'est quelque chose de beaucoup trop important par rapport à soi même pour que ce soit fait par n'importe qui puis à nous aussi consommateurs de ce type de contenu voilà là ça me plaît plus j'arrête voilà moi c'est ce que j'ai fait je me suis débarrassé de certaines personnes comme ça parce que le discours ne correspondait pas puis surtout j'étais souvent pas du tout d'accord avec ce qu'ils disaient parce qu'au niveau développement personnel depuis le temps que je vais chez les psys etc je reconnais suffisamment et puis en tant qu'au potentiel on va me dire eh machin gna 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 t'es hautain machin non 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 c'est juste que c'est ma nature je suis né comme ça j'y peux rien donc voilà et donc en tant qu'au potentiel et empathique ah bah je ressens les choses je suis sensible aussi voilà donc je suis une éponge à émotions le nombre de personnes que j'ai réussi à remettre dans le droit chemin parce que j'avais vécu une autre chose que ça c'est du développement personnel pour l'autre puis voilà c'est tout mais là c'est une question de question de feeling dans la psychiatrie etc j'ai baigné depuis mon enfance donc je sais comment ça marche je connais un petit peu les ficelles alors pas toutes mais une grosse partie quand même déjà par rapport à quelqu'un de lambda donc voilà sur ce ben la vidéo va s'arrêter là je vous laisse commenter je vous laisse liker je vous laisse mettre la petite cloche pour que vous puissiez savoir quand ce style de vidéo pourrait ressortir ou même vidéo un petit peu plus légère un petit peu moqueuse et puis je vous laisse vous abonner comme ça la communauté va grossir et puis on sera tous plus content et puis voilà vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt tchou